Senghan Senghor, bonjour. Oui, bonjour madame. Vous êtes membre de Djamaguen 3e mandat, vous faites également partie de la RADO. Aujourd'hui, votre cadre, Djamaguen 3e mandat, qui regroupe plusieurs organisations de la société civile, vous comptez organiser, entamer une tournée chez les guides religieux pour lutter contre ce 3e mandat du chef de l'État. Qu'en est-il de cette tournée que vous comptez faire ? Oui madame, peut-être pour faire un petit rappel, il y a quelques semaines nous avons mis en place un cadre composé d'organisations de la société civile et de quelques personnalités pour promouvoir la paix face à la possibilité d'une 3e candidature et demander au président de la République de confirmer ce qu'il a toujours dit relativement au 3e mandat. Alors, nous avons commencé par lui adresser une lettre ouverte que nous avions partagée par boîte conférence de presse. Et ensuite, nous devions produire une charte qui va un peu être l'instrument sur lequel nous allons, la coordination va se faire. Ça veut dire le document qui va régir nos rapports entre organisations. Ensuite, la première étape, c'est d'abord d'aller vers nos collègues de la société civile et vers les citoyens. Et la deuxième étape maintenant sera d'aller voir les guides religieux. Mais vers toutes ces entités-là, nous y allons simplement pour rappeler ce que tout le monde sait. Parce que tout le monde sait que la question du 3e mandat est passée ici en 2011-2012. Nous connaissons les dégâts que cela a produit et qui ne sont toujours pas réparés complètement. Donc, on peut penser que si ça revient, tout le monde peut savoir ce qui risque de se passer. Puisque notre rôle, c'est de prévenir, c'est d'être dans l'alerte. C'est pourquoi nous avons pris les devants pour organiser les choses, pour avoir la paix, parce que nous, nous voulons un Sénégal de paix. Parlons à présent de l'affaire Pape Alégnan. Actuellement, son état de santé se détériore. D'ailleurs, un communiqué est sorti pour, dit-il, donc, il ne veut plus de visite parce que son état de santé ne lui permet pas. À côté, la coordination des associations de presse qui menacent de boycotter toute activité du gouvernement. Qu'est-ce que cela vous inspire, cette affaire de Pape Alégnan ? Oui, madame, l'affaire Pape Alégnan ne devait pas se passer dans un état démocratique. Ça, nous l'avons dit et nous l'avons pris position dès le départ. Vous savez, madame, ce qu'ils gardent, les gardiens de la démocratie, c'est les journalistes. C'est eux qui gardent aussi la bonne gouvernance. Parce qu'un bon journaliste d'investigation, sa mission, c'est d'aller voir qu'est-ce que cachent les gens pour mettre ça sur la place publique. Encore que l'état n'a pas mis en place tout l'arsenal, l'arsenal législatif qu'il fallait. Voilà, on l'a jeté en prison dans les conditions que nous savons. Les organisations de presse, la société civile, ils se sont réunis pour organiser une marche il y a quelques semaines. Mais l'état refuse d'entendre. Et aujourd'hui, il entame une grève de la faim parce qu'il pense que ses droits ont été violés. Et là encore, on l'espère. Ce qui risque de mener au pire. Parce qu'aujourd'hui, l'état doit être mis face à ses responsabilités. Papa Ali doit recouvrir la liberté et ça dans les meilleurs délais. C'est ça la position, c'est ça d'ailleurs la position de tout démocrate. Tout démocrate peut comprendre qu'un journaliste ne peut pas aller en prison dans le cadre du travail qu'il fait, dans l'exercice de ses fonctions. Et c'est ce qui est arrivé avec Papa Ali. Il faut le regretter, mais nous pensons qu'à tout moment, l'état peut revenir et savoir raison garder. Donc nous encourageons la presse et tous les acteurs de la société civile, tous ceux qui sont épris de justice et qui pensent que la démocratie doit être soutenue, nous pensons que c'est des gens qui doivent s'organiser pour obtenir sa libération. À l'Assemblée nationale, on a tous regretté ce qui s'est passé là-bas, notamment avec l'agression de la députée Amin Yaï Nibi, aujourd'hui de députée du PUR en Kava. N'est-il pas temps aussi de tenter des médiations pour accueillir un peu le climat, surtout au niveau de l'Assemblée nationale ? Oui, madame, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale était prévisible. C'est comme si ce n'est pas la première fois que des députés se battent à l'Assemblée. Ça, c'était devenu très fréquent. C'est encore quelque chose qui se passe dans toutes les assemblées presque du monde. Mais quand même, il faut regretter que des hommes en viennent à taper sur une dame devant les caméras, dans les circonstances que nous savons. Ça, il faut le regretter et ça ne doit plus jamais se reproduire. Par contre, il faut aussi de me dire aux députés qui ne sont pas à l'Assemblée pour s'insulter. Les députés aussi qui insultent doivent l'arrêter. Parce qu'à l'Assemblée, ce que nous attendons, c'est un débat d'idées. C'est un débat qui permettra de construire le Sénégal et d'aller vers l'avant. Et l'autre chose, ça c'est mon avis personnel. Moi, je pense que les députés de la majorité n'ont pas été suffisamment sensibilisés pour leur faire comprendre que vous allez vers une assemblée de ruptures. Une assemblée qui ne s'est dans un format qui ne s'est jamais produit. Parce que c'est une assemblée où presque le pouvoir n'a pas plus de force que l'opposition. Donc là-bas, il fallait avoir beaucoup de débats, beaucoup de mesures, mais aussi se départir de leur ancienne méthode, qui consistait tout le temps à mettre l'opposition en minorité et à leur dire qu'il faut la fermer. Je pense que c'est tout ça qu'il fallait régler. Sinon, et c'est encore actuel, moi je pense que si on l'espère, on continue comme ça, nous allons vers des situations qui seront plus dangereuses, qui seront plus compliquées. Et pour finir, moi je pense que cette question-là, la justice ne viendra pas régler le fonctionnement de l'Assemblée. Ce n'est pas possible. C'est à eux, c'est aux partis qui les ont envoyés, c'est aux citoyens de leur dire que voilà la voie à suivre, voilà ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Parce que l'Assemblée aussi n'est que le reflet de ce qui se passe dans l'association. D'accord. Justement, comment est-ce que vous jugez le niveau des débats au niveau de l'hémicycle ? Attention, pour moi, si on évalue l'Assemblée en se basant sur les débats, moi je pense que les débats sont des débats de qualité. Parce que je suis, j'écoute certains députés. D'accord. Justement, je pense que c'est parce que certains ne veulent pas de ces débats-là qu'il y a de l'attention. Oui, oui. Parce qu'aucun député n'est allé là-bas pour incensure un ministre. Aucun député n'est là-bas pour aller dire à un ministre que tout ce que vous avez fait était très bien, c'est nickel, ce n'est pas vrai. Ils sont là-bas pour faire avancer les choses, pour poser des questions que les Sénégalais se posent, pour amener le ministre à éclairer certaines choses. Ceux qui n'ont pas de questions allant dans ce sens-là, mais pour se faire et assister à la séance, c'est justement nous ce que nous attendions et certains députés sont en train de le faire. Si je donne par exemple un exemple, moi je pense que Guy-Marie Sagna est en train de faire un bon travail. Je le pense. Ok. Après les gardes rapprochés du leader de PASTEF, Ousmane Sonko, un autre responsable de PASTEF a été arrêté. Il s'agit de Fadilou Keïta, membre de PASTEF et coordonnateur du programme dénommé Neme Koutour. Est-ce un acharnement du parti PASTEF ? Si je me fie à ce que moi j'ai entendu, parce que les gardes du port qui sont arrêtés, c'est suite à une bagarre. La justice a mené une enquête et a cru devoir les envoyer en prison pour un mois. Je n'ai pas grand chose à dire sur ça parce que s'ils ne sont pas d'accord, ils ont la possibilité de saisir le juif d'appel. Ce qui s'est passé avec celui qui a été arrêté hier aussi, je crois avoir compris que c'est suite à la publication d'un texte sur sa page Facebook. C'est un texte que moi aussi que j'ai lu, qui est à la vérité qui est un peu aussi à charge. Parce qu'il faut aussi dire que ce qu'il dit sur le texte, moi je m'attendais à ce qu'on lui dise. Sur quelle base vous le dites ? Mais là, il y a deux observations à faire. Ce qu'il a dit, j'ai suivi un responsable de Beno Bokoyaka, qui habite Kungel, dire plus grave, et je n'ai pas entendu sa convocation, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les droits de tous ces gens-là qui sont arrêtés doivent être respectés. Pourquoi ces droits doivent être respectés ? Il paraît qu'il a fait ce que vous appelez, il a fait bénéficier d'un retour de paquet, un retour de paquet, c'est toujours une violation des droits des prévolus. Il y a deux choses. Les ministres ne peuvent pas expliquer ce qu'ils... la faiblesse du personnel. Ça veut dire l'insuffisance du personnel pour envoyer passer des nuits supplémentaires dans les commissariats. Ça, il faut le banir, ce n'est pas acceptable. Donc, on ne commence pas une violation de ces droits. Oui, il doit être entendu sur ce qu'il a tenu, ça, on peut le comprendre, mais ces droits doivent être strictement respectés. Sengha Senghor, et ce climat social, qu'en dites-vous, côté politique, comme du côté des syndicalistes, toujours en mouvement du mort ? Madame, si on regarde bien ce qui se passe dans notre pays, on a l'impression que ça boule de partout. Et ça aussi, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que moi, je pense que la première mission des autorités, du gouvernement, c'est de stabiliser ce pays. C'est de nous permettre de travailler en confiance, dans la quiétude. Mais si ça crée, ça crée des problèmes de toutes parts. On a l'impression que la justice traque certains, traque de l'opposition. Je dis bien qu'on a l'impression. Ça, ce n'est pas bien parce que ça ne nous mène pas bien, d'autant plus que nous sommes dans une sous-région qui n'est pas tranquille, une sous-région où, chaque jour, nous entendons des rebondissements qui sont liés à une insécurité galopante. Je pense qu'il y a lieu de revenir balle à terre et de discuter de certaines choses. Moi, je pense qu'entre l'opposition et le pouvoir, il doit pouvoir discuter de certaines choses. Et le pouvoir aussi doit arrêter d'interdire ce qui ne crée pas beaucoup de problèmes. parce que c'est ça aussi, gérer un état. D'accord. Senghan Senghor, merci beaucoup. Ok, je vous remercie, madame. Je l'ai radommé également de William Gunn, troisième madame.